Moi je suis adlette de haut niveau à la Fédération Française de Triathlon, je suis plus précisément duadlette. J'ai commencé dans le sport par la course à pied, puis j'ai gentiment basculé vers le duadlon, et là je suis encore gentiment en train de basculer vers le vélo, puisque j'ai intégré l'équipe Arkea féminine cette année. Donc voilà, cette année j'aurai des objectifs et de vélo et de duadlon. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais en tout cas je vais mettre tout en oeuvre pour performer. Donc voilà, Prémanon j'y vais depuis 2009, j'ai connu les premières chambres comme vous a montré Laurent sur un de ses premiers slides. Et puis maintenant ce sont ce qu'on appelle les chalets qui sont beaucoup plus confortables, un peu comme si on était chez soi. Alors je vous fais une petite vidéo de mon dernier titre de 2019 du coup, et puis après je vous présenterai comment je vis le travail possible. Je vous présents. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je connaissais déjà par l'intermédiaire de Carole Péon, qui m'a initiée tout simplement et qui m'a convaincue des bienfaits de la démarche. Donc en 2009, je découvre un petit peu comment ça marche. J'y vais à l'automne, histoire de voir si je valide ou pas pour la saison 2010. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Voilà. Donc à chacune des couleurs, finalement, correspond un stage hypoxique. Alors les couleurs, c'est pour différencier la façon dont je l'ai utilisé. Donc avec un premier stage ici en découverte. Donc il n'y en aura qu'un seul, forcément. Et puis ensuite, ici, on est en vert et bleu. On est sur des stages, on va dire, d'objectifs à proprement parler. C'est-à-dire que derrière, il y avait forcément une course, soit championnat d'Europe ou championnat du monde. Ici, en vert, ça va être sur l'utilisation d'un J plus 2 ou plus 3. C'est-à-dire que je pars de Prémanon 2 ou 3 jours avant la course et je vais directement à la course. Et ici, en bleu, c'est l'utilisation d'un plateau. Donc avec Laurent, on a un petit peu patatonné, mais on a essayé plusieurs plateaux parce qu'on dit généralement que c'est 21 jours. Moi, c'est plutôt situé entre 14 et 20 jours. Donc voilà. Donc on ajuste comme ça. Ensuite, j'ai également utilisé l'hypoxie lorsque j'avais qu'un seul objectif international dans l'année. Eh bien, j'en plaçais un deuxième dans l'année quand même. Donc pour m'assurer deux stages hypoxie dans l'année pour avoir une consistance dans les courses que je pouvais faire. Et puis aussi dans l'entraînement. Et une autre façon d'utiliser l'hypoxie que j'utilise seulement depuis 2018, ce sont des stages beaucoup plus courts qui ne vont pas excéder 12 jours. Oui, c'est ça, une douzaine de jours qui permettent de faire un petit peu des rappels d'hypoxie dans l'année pour ensuite, quand je reviens chez moi, embrayer sur un cycle de travail efficace. Donc essayer de hausser mon niveau physique, en fait, finalement, par l'utilisation de ces petits stages. Voilà. Et puis, dernière façon d'utiliser également l'hypoxie, on en a parlé tout à l'heure, c'est dans la réathlétisation. Donc là, j'en ai utilisé un. Il se pourrait très bien que j'en fasse un autre très prochainement. C'était en 2016. J'avais été blessée au mois d'avril. Arrêt total de la pratique sportive en mai-juin. Je reprends en juillet. J'avais 5 kilos en plus. Donc c'était, en soi, c'était pas très gênant. Le seul souci, c'était de se blesser avec 5 kilos en trop. Donc du coup, je me suis réathlétisée physiquement tout d'abord en juillet-août. Et puis en septembre, j'ai décidé d'aller à Prémanon pour, justement, amorcer la préparation de la saison suivante pour 2017 et donc me mettre sur les rails et retrouver des automatismes d'athlètes de haut niveau. Donc voilà. Donc différentes utilisations de l'hypoxie. Mais comme le disait Laurent, finalement, faire de l'hypoxie, c'est une chose, mais c'est surtout l'accompagnement, les adaptations au quotidien qu'on va pouvoir y faire. Vous avez vu le monitoring qu'il vous a présenté. Forcément, rien n'est laissé au hasard. Moi, l'avantage que j'y ai trouvé sur, on va dire, sur les objectifs internationaux, c'est que ça m'évite de faire la séance de trop, tout simplement, parce qu'on a toujours envie de se rassurer, de voir si on va vite ou pas. Et donc, voilà, Laurent est là pour indiquer, parler notamment, entre autres, les tests de variabilité cardiaque, si c'est judicieux de placer une intensité, s'il faut plutôt faire de l'aérobie, etc. Et quand il parlait du 90-10, là, 90% aérobie, 10% intensité, et bien, c'est réellement vrai. C'est-à-dire que sur 10 séances, il y a 9 qui sont passées en aérobie. Donc, ça peut paraître bizarre, parce que moi, je venais d'une, comment dire, j'avais plutôt une formation d'athlète, et moi, enfin, voilà, enfin, si je ne faisais pas d'intensité pendant 3-4 jours, c'était, enfin, je ne vais pas dire que c'était bizarre, mais pour moi, on ne pouvait pas progresser. Et puis là, j'ai appris que, eh bien, l'importance de l'aérobie. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça, là, comme ça ? La durée après, c'est 2 jours, 3 jours après ça, ou 5 jours ? Ouais, du coup, par rapport à la descente d'altitude, tu dis ? Donc, ceux-là, c'est 9 stages en vert, où je suis descendue, au début, j'ai commencé par 3 jours, je crois, plutôt sur ceux de la gauche, là. Et puis là, pour moi, la descente, on va dire, idéale est à J plus 2. Donc, en plus, l'avantage pour faire ça, alors, d'une part, il faut que la compétition, elle soit en Europe quand même. Ça, c'est quand même fondamental. L'avantage, c'est que Prémanon n'est pas loin de Genève, donc, pour se rendre sur le lieu de la course, c'est très facile. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre ? Ah oui, si, on parlait aussi, ce matin, des problèmes de féritine. Eh bien, clairement, forcément, il y a... Quand on fait du sport de haut niveau, c'est aussi d'accepter, entre guillemets, de prendre des risques. Eh bien, en 2012, j'avais été obligée d'interrompre mon stage, donc, en altitude, en hypoxie, pour un souci de féritine. Donc, au bout d'une semaine, j'avais vraiment aucune sensation, surtout un mal de jambe qui était plutôt omniprésent, même, justement, sur des sessions aérobie. Donc, avec Laurent, et puis, mon entraîneur, Stéphanie, on se posait des questions, parce qu'au niveau du contenu d'entraînement, il n'y avait rien qui faisait que je devais avoir ce type de sensation. Donc, prise de sang, et puis derrière, grosse anémie. Et là, avec Laurent, du coup, forcément, la seule décision qui s'imposait, c'était d'arrêter l'hypoxie, de descendre du Jura, et j'ai fini ma préparation au Pôle France de Triadlon, à Montpellier. Donc, voilà, forcément, on parlait tout à l'heure, pour aller en hypoxie, il faut déjà être, on va dire, en bonne santé. Là, clairement, ça en avait été d'illustration. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Si jamais il y a des questions... Oui, Grégoire. Je vais voir tout d'abord, merci pour ta présentation. On voit que tu augmentes le nombre de stages, plutôt, début, c'est un ou deux stages par an. Et à la fin, on voit, 2018, quatre stages, cinq stages, c'est bien ça, les stages plus tôt, que tu répètes. C'est ça. Alors, clairement, plus les années passent, plus je vieillis. Donc, plus j'ai un degré d'exigence en termes de performance qui doit être élevé. Et donc, ce genre de stage en violet, là, il me permet, justement, de venir faire une session d'hypoxie. Alors, bien généralement, sur dix jours, clairement, je n'ai pas le temps de passer une intensité parce qu'il faut déjà sept jours d'adaptation. Donc, c'est vraiment un travail purement aérobie. Donc, c'est quatre, cinq heures dans la journée entre le vélo et la course à pied, des fois un peu plus. Et puis, quand je reviens, après, au bout de trois, quatre jours d'assimilation de ce stage, et bien, j'enchaîne sur un cycle de deux, trois semaines. Ça dépend. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. Par exemple, tu vois, là, je parle de celui-là, le dernier de 2018, là, je m'en souviens très bien. J'allais avec les filles du Pôle France de Triathlon. On partait à la Réunion un mois après, en janvier. Et donc, je savais que si je courais, entre guillemets, si je courais pas vite et qu'à vélo, j'avais un quelconque déficit, j'allais passer un très sale moment. Et puis aussi, c'était un... Enfin, je veux dire l'hiver, et c'est une période clé pour nous en termes de préparation. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller après Manon faire une session hypoxie. Quand je vais redescendre, je pars à la... Enfin, je vais récupérer, je pars à la Réunion. Et derrière ça, je fais un excellent cycle de travail. Et c'est ce qui s'est passé parce que... Et parce que finalement, derrière, au mois d'avril, je reviens après Manon faire mon stage de préparation terminale pour l'HP du Monde. Et puis, voilà, je gagne derrière. Après, il y a des jours où je sais pas encore si je vais faire des intensités ou si ça va plutôt être tranquille. Donc, voilà, moi aussi, je suis dans l'adaptation. Mais moi, ça me plaît bien parce que tous ces retours, ça donne aussi du sens à ma pratique, en fait. Bonjour, vous avez parlé d'anémie et vous êtes redescendue directement. Pourquoi pas avoir supplémenté en fer plutôt que redescendre ? Non, ben, l'anémie était clairement... était clairement trop, trop basse. Enfin, j'étais à 9. Alors après, là, c'est quoi l'unité de... Enfin, je connais pas l'unité de mesure, mais j'étais à 9, enfin, sur les prises de sang. Donc, je crois que j'avais même le laboratoire qui avait dû m'appeler. C'est un point vraiment très, très important. Donc, il y a beaucoup de publications qui l'ont montré. C'est pour avant, sur un stage classique comme ça, en hypoxie. Il est très important, 4 semaines avant le stage, d'avoir vérifié son taux de féritine. Il est bon, OK, on y va, mais on complémente de toute façon. C'est-à-dire qu'on va tellement tirer sur les réserves de féritine qu'un niveau de féritine stable pour tout un chacun, ou une femme ou homme, par rapport à des valeurs, ne suffira pas. Et il faut compléter, complémenter encore ce taux de féritine par un apport régulier. Donc, en fer, il y a différentes façons de faire. L'alimentation de base est déjà très importante. Ça, c'est sûr. On ne peut pas parler de tout, mais ça, c'est un point essentiel. Mais on complémente de toute façon avec des apports de fer de type spiruline ou tardiférons ou autres en fonction du niveau qu'il faut augmenter. Merci. 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 Merci.